... Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncée pour déterminer votre cible, puis relâchez le bouton pour lancer ce maléfice sur cette cible. Et essayez sur ce tout au nom. Lancez un flippendo sur ce tonneau pour le renverser dans le hall. Lancez un flippendo sur ce tonneau pour le renverser dans le hall. L'océan flippendo sur l'interrupteur situé sur le mur pour ouvrir la porte. Le maléfice de flippendo affecte toutes sortes de choses comme ce chaudron, par exemple. Tenez, Monsieur Potter, renversez-le. Et maintenant, à vous de deviner comment faire pour traverser ce pont. Le flippendo peut affecter l'interrupteur et le chaudron. Et maintenant, à vous de deviner comment faire pour traverser ce pont. Et maintenant, à vous de deviner comment faire pour traverser ce pont. Le flippendo peut affecter l'interrupteur et le chaudron. Le flippendo peut affecter l'interrupteur et le chaudron. Et maintenant, à vous de deviner comment faire pour traverser ce pont. Le flippendo peut affecter l'interrupteur et le flippendo. Le flippendo peut affecter l'interrupteur et le flippendo. Vous pouvez traverser le pont maintenant, Monsieur Potter. Le flippendo peut affecter l'interrupteur et le flippendo. Lorsque vous le touchez, votre partie est automatiquement sauvegardée. Si vous échouez, vous recommencerez votre partie à cet endroit. Vous pouvez également charger une sauvegarde à partir du menu principal. À bientôt ! Vous pouvez également charger une sauvegarde à partir du menu principal. Fouillez les moindres recoins, Harry. Il y a plein de secrets à découvrir. Personne ne vous prend jamais au sérieux quand votre tête est un peu... dérangée. Flippendo ! 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 Lancez un maléfice de Flipendo sur ce bloc pour l'écarter de votre chemin Vous pouvez déplacer ce bloc mais pas plus loin Courez en direction du bloc et ne vous arrêtez pas Vous l'escaladerez automatiquement Flipendo! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501